Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons parler de photogrammétrie et de reconstitution de mesh polygonale à partir d'un visuel qui aura été traqué avec le logiciel PFTrack. On va réaliser ça et son node photo mesh qui va permettre de reconstituer une partie ou un ensemble de formes qui sont lisibles sur le visuel, sur la vidéo traquée. Ici, on a reconstitué le premier plan de telle manière d'incruster la tornade à l'intérieur de cet ensemble cylindrique qui va constituer des murets de pierre ici que l'on a au premier plan. On va regarder ça avec PFTrack, ici, du tracking jusqu'au photomèche. On va utiliser PFTrack qui est avant tout un logiciel de tracking de séquence vidéo. Ici, on va d'abord faire le tracking de manière assez classique. Ici, je montre la séquence. C'est la caméra qui remonte à ici qui permet de voir l'élément reconstitué du mur et cylindrique ici en premier plan et avec le décor qui bascule comme ça et pour montrer un peu plus de la vallée en fond ici dans le décor. Donc, on a 241 frames ici et on va donc mettre en place le premier node qui est un auto-track ici qui va permettre de traquer les points qui vont être reconnus automatiquement et maintenus par PFTrack. Donc, on a plusieurs caractéristiques. Je vais ici détailler le node auto-track. Ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel, mais juste des paramètres. Donc, on a pris à peu près 80 candidates pour un target de 50 points. Ce qu'on a fait, on peut travailler sur le window size. Ici, éventuellement, si le motif doit être mieux localisé ou se déplace plus rapidement selon le cas avec le search range ici, donc les deux window size et search range. Ce qu'on a fait, c'est qu'on peut éventuellement, pour être plus précis, augmenter le minilance ici de la longueur, donc de durée du point pour avoir des points plus sûrs dans le temps. Donc, le passer à 10, le doubler, voire à 15 éventuellement. Ici, on l'a laissé à 5. Et ici, dans le search mode, on s'est mis en better accuracy, alors que c'est en better speed par défaut. Ok ? Et en déformation, rotate scale et squeeze ici. Et consistency pour la caméra free, caméra ici, puisqu'on ne connaît pas son mouvement. On ne connaît pas non plus sa focale. Et on va voir que c'est un problème éventuellement qu'il va falloir réajuster. Donc, on lance l'autotrack ici. Il nous trouve donc un ensemble de points que l'on voit donc apparaître ici dans la scène. Alors, ce que l'on peut faire éventuellement dans cette séquence qui est assez classique avec un ciel, c'est de supprimer le ciel en créant un masque ici, en cliquant sur l'icône en bas à gauche. On va pouvoir créer un masque éventuellement. Là, il n'a pas tellement créé de points parce qu'il ne s'est pas accroché sur le ciel. Éventuellement, s'il y en avait qui était gênant, comme par exemple celui qui est au centre ici, eh bien, on pourra simplement le supprimer, faire delete en le sélectionnant pour ne pas avoir de points un peu trop parasites dans le ciel. Ok ? Donc, l'autotrack étant fait, on vient donc sur le node, on crée un node camera solver ici qui va donc, on va lancer en premier lieu le solve all ici en laissant les autres paramètres tels quels et s'apercevoir donc qu'il faut donc améliorer l'erreur ici en venant descendre donc le trim. On peut supprimer les points aussi importants, mais descendre le trim dans ces conditions permettra de descendre l'erreur moyenne pour qu'elle tombe à 0,5 ou en dessous de 0,5 ici. Et on va s'apercevoir que le calcul de la focal length ici est une valeur dans les environs de 50. Et si on regarde la vue 3D obtenue, puisqu'on a maintenant la vue 3D avec la caméra ici, ici donc la caméra, qui montre un mouvement ascendant, donc avec le trajet en bleu ici, donc on est dans la bonne solution, c'est comme ça qu'on peut voir qu'on est dans la bonne solution, et on a l'ensemble des points qui paraissent assez cohérents, et on a donc une forme ici quasi circulaire qui correspond à la forme de la géométrie rocheuse que l'on a donc reconstruite ici en premier plan, à partir de murets de pierres ici circulaires. Et cette forme au départ, avec une valeur de focal length de 50 qui est trouvée par PFTRAC par défaut, puisqu'on ne connaissait pas, donc on n'avait plus rentré de valeur, et bien donne une forme assez allongée, plutôt un ovale dans le Z, ici de la caméra, dans la profondeur de la caméra. Et donc, étant donné, au vu de ce qu'on voit sur le plan ici, on a plutôt une forme circulaire. Donc on va redescendre la valeur de focal length de telle manière de reobtenir une série de points qui correspondent au bord du muret, ici de pierres circulaires, ici. Et donc on va obtenir une solution qui va être plus cohérente à ce niveau-là. C'est un indice qui nous permet de retrouver un peu à quelque chose près la focale, ce qui est une notion importante. En général, il vaut mieux avoir fait le tournage et d'avoir une caméra dont on connaît, et la focale que l'on a utilisée, et le plan focal, donc le feedback à l'arrière, de telle manière d'avoir ses caractéristiques minimums pour réussir un bon tracking. Dans le cas où, comme c'est ici, on a acheté un footage, là ici c'est sur Vidéoblog, un footage dont on ne connaît pas les caractéristiques techniques, eh bien on est obligé de se débrouiller. D'une part d'abord avec le mode automatique, et ensuite on viendra, donc dans PFTRAC, mettre ici NO et pas UNNO, qui est par défaut donné, donc NO, et puis on essaie de trouver une focale qui permet de reconstituer mieux l'espace 3D en s'appuyant sur ce que l'on voit. Bien entendu, en général, pardon, la focale est plus importante que celle qui est utilisée par la caméra pour filmer, donc on a tendance à réduire la focal length plutôt que de l'augmenter. OK, donc ici cette correction, en fait, avec un orient de signe, on oriente juste en venant descendre, pour que ça soit ramené sur la grille d'origine, les points de la géométrie de base au début, ici, pour qu'on ait ça comme référence. Et on va passer, donc, à ce qui nous intéresse, ici, le photomèche, qui va, donc, permettre de pouvoir obtenir ce qu'on voit comme résultat, ici. Donc la reconstitution, ici, donc, de l'avant-plan. Alors, ce qui nous intéresse principalement par rapport à ce qu'on a vu dans Houdini, dans le M-Play de Houdini, donc le display de Houdini, c'est de venir récupérer, hop, de venir récupérer, donc, plutôt, donc, l'avant-plan du muret, et on pourra éventuellement, donc, comme c'est un mèche, venir supprimer l'arrière-plan pour pas que ça parasite, ici, la partie inférieure, puisqu'on n'a pas besoin, étant donné qu'on va avoir l'avant-plan, la tornade, et puis, ensuite, tout l'arrière-plan, donc, du décor avec le muret arrière. Ok. Donc voilà le résultat qu'on va obtenir, ici. Et on va, donc, venir, ensuite, faire une texture extraction, pour récupérer la texture, donc, ici, éventuellement. On verra que dans les logiciels de 3D, que ce soit Maya ou Houdini, si on utilise Houdini pour réaliser le rendu, et Nuke pour le compositing, ensuite, on verra qu'on peut reprojeter la texture, donc, avec la caméra qui a été calculée pour le tracking. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, ici, de récupérer, éventuellement, la texture, à moins qu'on veuille l'utiliser pour en faire autre chose que du compositing, dans le même plan, bien entendu. Ok. Et on viendra faire un export, ensuite, qui va permettre, donc, de tout exporter, avec les différents onglets caméra, groupe, tracker, géométrie, et texture, qu'on aura extraite, ici, éventuellement, si ça nous intéresse. Donc, je reviens sur le photomèche, après avoir décrit le pipeline, ici. Je vais venir, donc, ici, dans les nodes, photo, et j'ai le photomèche. Ok. Donc, le photomèche va s'appuyer, bien sûr, sur le tracking 3D, principalement, et travailler, donc, en deux parties. D'une part, il va travailler, donc, sur le calcul de devmap, ici. Donc, c'est le calcul, comme son nom l'indique, des maps de profondeur, de Z, qu'il faut que l'on va reconstituer, donc, par rapport au tracking 3D. Alors, ces devmaps peuvent être extraites et être intéressantes à récupérer, notamment si on fait du compositing de type DeepXR dans Nuke. Donc, éventuellement, par exemple, avec, donc, des rendus CG, avec Arnold, dans Maya, en DeepXR, on pourra faire un compositing 2D, avec cette notion de devmap, ici. Ok. Donc, un devmap, de toute façon, est nécessaire à calculer pour, ensuite, dans un deuxième temps, sur la droite, qui n'est pas encore, donc, qui réfère à un mesh, ici. Donc, les paramètres principaux, c'est de créer, donc, un devmap, donc, en qualité low, medium, height. Toutes les frames, donc, pefsampling, c'est 1, ou tous les 3, par exemple, ici, mon calcul, je l'ai allégé en mettant 3. Toutes les 3, c'était suffisant. Éventuellement, on pourra corriger. Alors, current frame only, aussi, voilà. Donc, on peut faire un create, ici. Donc, là, ici, je vais le faire en low, parce que le temps de calcul, en medium, c'est 1h, et en height, c'est à peu près 2h à 3h, selon la précision, selon, aussi, le passampling, si on en fait toutes les frames, ou toutes les 3 frames. Donc, ici même, je vais, pour juste le tutoriel, donc, le faire toutes les... on a 240, toutes les 10 frames, pour aller assez rapidement, juste pour voir ce que ça donne, pour voir le processus, et ensuite, vous pourrez, donc, l'utiliser de manière plus précise, en venant, donc, encore une fois, augmenter, se mettant height, ici, et en mettant passampling à 1, et vérification, ici, on va se mettre en strong, de telle manière de vérifier que, en Wix, on va vérifier 2 frames, si on a le même deathmap, eh bien, on le maintiendra. Le strong, il va vérifier toutes les deathmaps, et vérifier qu'on a une cohérence dans tous les frames avec les deathmaps, pour valider, donc, les deathmaps obtenus. Ok. Donc, on va rester en Wix, ici, et on fait create. Voilà, donc, la première, à 10, ici, et ainsi de suite, 10, 20, et ainsi de suite. Donc, ici, on va essayer, voilà, on en a ici pour 3 minutes, et effectivement, on voit, donc, ce qu'il essaie, donc, de nous reconstruire ici, c'est plutôt l'arrière, donc, on va le stopper, ici, ok, et on a oublié, donc, une chose, ça dépend de ce que l'on veut obtenir. Donc, par défaut, il a cerné toute la zone, ici, c'était intéressant de lancer un premier, donc, visuel, ici, on a l'avant-plan, et puis l'arrière, ici, ok, et on voit qu'on a une box de calcul, ici, ok, et que l'on peut, bonne ligne box, que l'on peut éditer, qu'on va éditer, de telle manière de resserrer sur les différents axes, et donc, notamment, sur l'arrière, ici, donc, on va tourner, ok, on va redresser, ok, on va tourner, hop, comme ça, voilà, et venir, ce qui nous intéresse, c'est l'avant-plan, a priori, d'après ce que j'ai dit, donc, on va venir resserrer, ici, donc, ok, de telle manière de venir, que le calcul se porte, hop, on va laisser, ici, que le calcul se porte, effectivement, sur la zone qui nous intéresse, de la scène, ici, voilà, ok, donc, au moins, ça, hop, hop, voilà, ok, on peut resserrer un peu sur le haut, éventuellement, on est trop haut, pour gagner un peu d'espace de travail, voilà, ok, donc, ça, c'est la box, ici, on va avoir une deuxième pour la construction du mesh, c'est celle qui est en bleu, ici, et on va relancer le calcul, donc, create, ici, et, donc, normalement, le calcul va se porter, voilà, sur la partie principale, qui est l'avant, ici, qui nous intéresse, de reconstituer, donc, ici, on a deux minutes de calcul, alors, on va avoir un calcul très léger, bien entendu, mais ça donnera déjà une bonne idée, de ce que l'on peut, donc, obtenir, bien entendu, pour avoir un calcul de précision, encore une fois, toutes les frames, et en height, en termes de résolution, encore une fois, on est à peu près à, trois heures, trois, quatre heures, de rendu, j'allais dire, de calcul, de la defmap, donc, le résultat, qu'on va obtenir, ici, donc, est donné par frame, donc, 10, 20, 30, on voit, coverage, et résolution low, ce qu'on avait défini, et, ce que l'on voit, donc, c'est le coverage, ici, qui est à rapprocher, par rapport, au paramètre, qui est dans le mesh, ici, min, confidence pour son, ici, qui est 25, et c'est le seuil minimum, qui est recommandé, par pftrack, d'avoir dans le coverage, donc, ici, on voit qu'on est au-dessus, c'est pour ça qu'on est légèrement en vert, vert jaune, ici, on basculerait en rouge, si on était plus bas que 25, ou très bas, dans les environs de 10 ou 15, ici, ça veut dire qu'on n'aurait pas stabilisé, donc, la solution, enfin, le defmap ne serait pas bien trouvé, donc, là, on a une assez bonne solution, alors, c'est pas, voilà, on est sur le 40%, 43%, on a quand même du 29%, et ainsi de suite, donc, voilà, ça peut éventuellement s'améliorer, si on voulait améliorer ça, donc, améliorer le calcul du defmap, il faudrait remonter sur le camera solver, et l'auto-track, pour améliorer les points, pour améliorer l'erreur, de telle manière, de redescendre ensuite, bien entendu, améliorer, donc, le calcul du defmap, donc, ici, ce qu'on obtient, donc, voilà, le résultat, rapidement, donc, visualisé, ok, ici, deux points, voilà, et on va pouvoir, donc, alors, éditer, donc, ici, le mesh, l'abonimbox du mesh, du calcul, donc, ici, bien, le calcul, c'est bien, de l'abonimbox, c'est bien positionné, si on veut enlever, encore une fois, l'arrière, et bien, on viendra éditer, et jouer, pareil, de la même manière, sur les panneaux latéraux, pour venir redimminuer, donc, la box, ici, ok, et, ensuite, donc, on va créer, donc, le mesh, donc, on va utiliser tout ce qui est au-dessus de 25, ici, on peut mettre plus, seulement tout ce qui est au-dessus de 30, par exemple, à ce niveau-là, on a des paramètres, donc, de point blending, et de smoothing, donc, point blending, c'est pour la précision, donc, si on met une valeur un peu plus importante, ici, on va lisser un peu, donc, on va perdre un peu en précision, et donc, lisser le maillage, et on a un deuxième élément, après, donc, avoir réalisé le maillage, un smooth du maillage, et donc, là, c'est un lissage de forme, plutôt, qu'une perte, qui va nous permettre, donc, de légèrement adoucir le maillage, parce qu'en général, dans la photogrammétrie, quand on récupère, donc, le maillage, en général, il est assez précis, donc, il est très anguleux, et donc, on va utiliser des outils de smooth, soit de sculpt, dans des logiciels, comme Maya, il y a des outils de sculpt, ZBrush, ou autres, de smooth, qui vont permettre de smoother, un peu, donc, que le mesh, et ici, c'est proposé directement, un smoothing, donc, en pourcentage, et on va avoir, donc, la possibilité aussi, de récupérer les trous, qui auraient été faits, dans le maillage, avec un whole filling, donc, on ne récupère pas, plus de 10% des trous, parce qu'après, autrement, ça, si on a un énorme trou, comme on voit, séparation de, entre, par exemple, au niveau du sol, ici, on n'a pas de mesh, on risque d'avoir, une surface plane, qui ne correspondra à rien, éventuellement, qui n'est pas très intéressante, à récupérer, de la même manière, on a low, medium et height, aussi, donc, comme, voilà, on va rester sur medium, et on clique sur create, ici, et donc, on a création, donc, du mesh, ici, qu'on pourra ensuite, donc, dans le pipeline, exporter la texture, oui, exporter la texture, et faire un export global, comme je l'ai montré, en préliminaire, donc, du pipeline, ici. Donc, voilà, le résultat qu'on obtient, ici, on obtient, donc, quelque chose, de relativement, intéressant, moins précis, que ce que j'ai utilisé, donc, dans le, dans le, dans le, dans le visuel de présentation, pardon, et, donc, voilà, bien entendu, parce que, on a allégé, fortement, le calcul, mais, ça peut déjà donner une bonne idée, on voit le résultat, donc là, on voit le résultat, avec la texture projetée, dans la vue 3D, on voit le résultat, donc, obtenu, ici, donc, dans la vue 2D, avec le mèche qui est devant, ici, enfin, plaqué devant, on voit que la reconstitution n'est pas mauvaise, elle n'est pas super précise, mais elle n'est pas mauvaise non plus, et on pourra, éventuellement, l'utiliser, alors, encore une fois, soit pour faire du compositing, comme j'ai fait, donc, dans le display de Houdini, avec ma tornade, soit le récupérer, pour reconstituer une nouvelle scène 3D, sans avoir à modéliser, donc, une partie de décor, assez réaliste, puisqu'on va avoir du détail, et ce détail va correspondre à une texture, que l'on va pouvoir projeter dessus, ou reconstituer, c'est-à-dire, comme j'utilise les nodes, donc, de texture extraction, et d'export, pour venir la mettre dessus, et donc la retravailler, après, en luminosité, et autres. On a, là, complètement sur la droite, la possibilité de simplification du mesh, on peut l'exporter, ici, directement, et puis, la simplification, donc, du mesh, avec les différentes maps, éventuellement, et on clique sur simplify, ça nous fait, donc, une texture de sortie, du node, que l'on va pouvoir récupérer, donc, c'est ce que j'ai fait ici, au niveau de l'export, on va retrouver cette texture, calculée en simplify, et on va la retrouver ici, donc, je l'ai appelé barre rocheuse, de, ici, qu'on va pouvoir extruder. Donc, un mesh qui n'est pas simplifié, pour donner un ordre d'idée, le mesh ici, non simplifié, que l'on voit à l'écran, il faisait 750 MO, en FBX, et simplifié, il fait une quarantaine de MO, sans que l'on perde, véritablement, de la qualité, au niveau du simplify, donc, il vaudra mieux, effectivement, donc, augmenter, ici, les paramètres, en se mettant en height, pour le deathmap, comme pour le mesh, et quitte ensuite, dans le dernier panneau, sur la droite, dans la simplification, d'appliquer cette simplification, là, sans, pour autant, on le voit ici, on a un mesh de qualité, par rapport à celui, que j'ai calculé, ici, dans le tutoriel, pour le montrer, on a un détail, ici, dans les cailloux, de premier plan, qu'on n'a pas dans l'autre, et malgré qu'il soit simplifié, ici. Voilà, donc, pour ce node photo mesh, qui permet de reconstituer, des éléments, filmés, ici, et traqués, pour pouvoir les incrusté, dans un compositing, ou les utiliser, donc, dans la reconstitution de scène, de scène 3D, avec un logiciel de 3D, comme Maya ou Dini. qui est, qui est,